Merci à Zonetronic, qui rend possible l'hébergement de nos capsules vidéo. Zonetronic. Jeux vidéo électronique. 418-626-6200. Salut, gamers! C'est Marc, en compagnie de Patrick! Patrick, comment ça va? Ça va, toi? Oui, pas pire! Patrick, t'as fait le test de quel jeu pour nous aujourd'hui? J'ai fait le test du jeu Eagle Island sur la Nintendo Switch. Ah! 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 Yeah! Alors, Patrick, t'as fait le test pour nous de Eagle Island. Un merveilleux petit jeu, encore une fois, qui a l'air de rétro-pixel art, mais qui a l'air vraiment nice. Moi, j'avais vraiment trippé quand j'avais vu la bande-annonce. Puis là, on a eu le jeu, puis il a testé ça. Et qu'est-ce que ça dit? Ben écoute, honnêtement, j'ai été agréablement surpris par le jeu. Bon, oui, j'étais déjà très content du jeu, parce que justement, j'avais vu la bande-annonce moi aussi. Puis c'était quelque chose qui était quand même très joli, très bien fait. Ce que j'aime, comme on voit là, on a le décor qui embarque avec nous. Tout bouge dans le décor quand on joue. Puis le principe du jeu, qui est en fait, qui est un métrolier de Vanya mélangé à un roguelite, rend le jeu très plaisant à jouer, puis à essayer de manipuler. Comme tu peux voir le principe présentement, on a notre mort, puis on va mourir à contre. On va recommencer. Oui. Bon, on a notre personnage principal qui est Quill, avec sa chouette. OK. Bon, en fait, on a, petit spoiler, on a deux chouettes dans le jeu, parce qu'on en a une au départ, puis éventuellement, on en trouve une deuxième. OK. Le but du jeu est quand même relativement simple. On arrive sur une île qui est protégée par un aigle, puis il faut sauver ce qui se passe sur l'île, parce que bon, il y a un méchant docteur qui est là, puis qui veut tout détruire, puis qui veut partir avec le gardien de l'île. OK. Donc, nous, notre rôle, c'est d'essayer de montrer au gardien qu'on est gentil avec les oiseaux, parce que c'est un aigle, puis c'est un oiseau, puis il ne veut pas qu'on fasse mal aux autres oiseaux. Bien entendu. C'est inspiré aux oiseaux. Oui, oui, oui. C'est chouette. OK. C'est le royaume des animaux. Mais le principe du jeu est vraiment très bien moulé dans la mesure du... Ouch! ...métraillé de Vanya, qui est très présent, parce que bon, on a notre chouette principale qui, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, qui va débloquer des nouveaux pouvoirs, des nouvelles techniques qu'on va pouvoir utiliser, qui va nous permettre de trouver des nouvelles zones. Et là, je crois que je vais mourir. Oui, ça n'a pas l'air très facile, d'après ce que je t'entends de voir. Oui, bien, vois-tu que ça, c'est un des points, justement, qui est positif et négatif en même temps. OK. Là, je viens de rentrer dans un donjon que je n'avais pas essayé encore. Ah, OK. Ça se passe toujours comme ça, avec quelque chose qui te suit et que tu es poussé dans le dos tout le temps? Non, c'est vraiment juste dans celui-là. Habituellement, c'est un tout petit peu plus soft pour un jeu qui est quand même très difficile à jouer. On ne se le cachera pas. OK. Ben, justement, on va parler de principe de base. Bon, niveau graphisme, on voit que c'est à couper le souffle. Oui, c'est super beau pour un pixel art. Pour du pixel art, on a le graphisme, le parallaxe à l'arrière qui… je vais aller ailleurs. Qui est super beau. Oui, le parallaxe qui est super beau. Dans les différentes zones où est-ce qu'on va, on s'en rend compte. Bon, là, on est en forêt, donc c'est plus beau, c'est plus coloré. On a d'autres zones qu'on peut aller explorer. Je vais aller comme exemple ici. Sanctuaire des Marais, donc on s'en va dans les marais, donc c'est plus caverneux, c'est plus ternes. OK. Donc, c'est vraiment très, très, très bien présenté. OK. Tout le décor s'anime au complet. La petite musique, comme on entend là, est super bien gérée. C'est beau, c'est bien fait. Oui, je trouve ça super. De mon côté, je te dirais peut-être, les parties que j'ai peut-être un petit peu moins aimées par rapport au jeu, c'est que c'est pas un défaut en soi, mais là, ils ont essayé de combiner un Metroidvania avec un roguelite. OK. C'était quelque chose qui était quand même relativement d'envergure. Ils ont réussi, mais ça rend le jeu vraiment plus difficile par moment. Il y a certaines notions, entre autres, au niveau des tableaux, comme dans celui où j'étais. Des fois, ça peut prendre du temps avant de pouvoir s'adapter au tableau. Là, on va aller dans un qui est un petit peu plus facile. Oui. Ça peut prendre du temps, des fois, avant de pouvoir mieux gérer le tableau en soi, ou même les créatures qu'on peut affronter. OK. Les styles de combat laissent des fois à désirer parce qu'on est pas avec notre chouette. Puis, comme on vient de le vivre justement là… Parce que toi, t'as pas d'action. Ton personnage a pas d'action. Il peut pas frapper. C'est ça. Mon personnage a pas d'action. Il peut pas frapper. Puis, si on a le malheur de mal viser avec la chouette, des fois, c'est long avant que la chouette revienne nous rejoindre. Ouais. Fait qu'on mange une… Là, tantôt, je voyais, tu peux activer ou récupérer des chouettes différentes avec des genres de… Oui. T'en as à glace, en feu… Exactement. Donc, ça, c'est un des points de jeu qui l'amène dans la section métroïde Vanya. OK. On commence le jeu au début. La seule chose qu'on a, c'est notre gant de faucon qui nous permet de prendre notre chouette sur notre bras puis de la souigner. OK. Éventuellement, on apprend à pouvoir sauter sur le dos de la chouette pour faire un double saut. Oui. Puis, on a aussi la capacité d'avoir un totem de feu qui rend notre chouette en feu. Donc, qui fait des explosions. OK. Un autre… Bon, là, j'ai plus de pierres qui peuvent me permettre de les utiliser. OK. Les petites pierres qui sont à côté de ma vie. OK. Donc, j'en ai une autre qui, elle, est électrique. Donc, ça en est une de foudre qui fait qu'elle se déplace plus rapidement. OK. Puis, en plus, si je touche un ennemi, elle va comme essayer d'enchaîner son attaque pour essayer de voir s'il n'y en a pas une autre plus loin. OK. Et elle va continuer pour… Des fois, on peut frapper 5, 6, 7 ennemis avec cette attaque-là. OK. Puis, tu sais, c'est quand même super plaisant sur celle-là. Oui. Puis, la dernière, bon, on sait, on a le feu, le normal, on a l'électricité. L'autre, c'est l'eau qui est ramenée dans lui. Donc, la glace. Oui. Donc, la chouette va geler l'ennemi. Puis, exemple, si c'est un papillon ou une mouche ou quoi que ce soit, bien là, elle gel dans l'air, elle tombe à terre et elle casse. OK. Là, on a-tu d'autres trucs que tu trouves là-dedans, des améliorations? Oui. On a d'autres améliorations qu'on trouve au fur et à mesure dans l'histoire qu'on peut retrouver ici. OK. Donc, la fameuse plume qui permet l'électricité, la plume de glace, la plume de feu. Bon, ça, c'est la plume standard. OK. On a le double saut. Les charges d'attaque, donc, qui permet de pouvoir faire une attaque plus forte. OK. La nage, parce qu'au début, on ne sait pas nager, on sait juste flotter. OK. Il faut que tu apprennes tout ça. Exactement. Puis, on en a d'autres qu'on vient débarrer éventuellement. Puis, ici, dans le milieu, dans chaque tableau, il y a des petits passages secrets qu'on ramasse des pièces d'or. OK. Puis, si on les ramasse toutes, comme là, j'en ai juste une. Oui. Mais, j'en ai une pochette à ramasser. OK. Qui va me donner accès à une autre zone pour avoir la vraie fin de jeu. Ah, OK. D'accord. Donc, le jeu est super bien monté là-dessus. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de jeu possible. Autant quelqu'un peut speedrunner le jeu, quelqu'un qui est quand même très à l'aise. Il y a un mode speedrunning aussi, si on veut. On a la possibilité de passer le jeu quand même relativement rapidement. Ou, si vous êtes comme moi, que vous êtes un peu poche. Ça peut être un petit peu plus long à essayer d'en venir à bout. OK. De façon générale, ça a l'air quand même relativement super bien fait. Oui. Très bien fait. Je regarde ça, là. C'est intéressant, tu sais, c'est important, mais ça a l'air difficile, par contre. Il est difficile. Les tableaux sont difficiles. Les bosses sont faciles. Les bosses, en général, ça m'est arrivé juste sur un boss de mourir la première fois que je le vois. OK. Les autres, je les ai toutes battus, même s'il me restait exemple un bout de coeur parce qu'on a juste trois morceaux de coeur. Des fois, on ramasse des boosts additionnels qui permettent d'avoir un peu de vie de plus ou qu'on régénère plus vite. OK. Des choses comme ça qu'on ramasse dans des coffres. Ça ne m'est jamais arrivé de mourir sur un boss plus qu'une fois. En général, la prise en main avec la chouette et les déplacements, est-ce que c'est quand même relativement facile ou si ça demande une adaptation assez longue? On a besoin d'une adaptation, honnêtement, parce que la chouette, oui, elle est facile à contrôler dans un sens, mais le hitbox est tellement petit. Comme je disais tantôt, si tu as le malheur de lancer juste un petit peu trop à côté ou de mal anticiper ton ennemi, la chouette va s'en aller et le temps qu'elle revienne, tu as des risques de se toucher. Ça te laisse ouvert, c'est ça. Plus que toi, tu n'as pas de système de défense en tant que tel. C'est ça. Donc, tu deviens totalement vulnérable. Comme je disais tantôt, si on l'avait vu un autre passé, on a des coffres qu'on peut ramasser des boosts additionnels. Celui-là permet à ma chouette de passer à travers des planchers. Ah, OK. Pratique? Oui, comme là, ici, avec lui, c'est super pratique. Donc, c'est quelque chose qu'on va aimer. Comme là, c'est ce qu'on vient de dire. Pendant qu'elle est partie, tu es vulnérable. Oui, pendant qu'elle est partie, je ne peux pas rien faire de plus. OK. Mais ce qui est plaisant, c'est qu'on a le principe qu'on peut l'avoir avec nous. Le temps que tu vises aussi, tu restes dans les airs. C'est ça, on reste dans les airs quelques secondes, le temps de viser. OK, tu ne restes pas là indéfiniment. Non, 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 non. On a un certain loose de jeu qu'on peut rester dans les airs. OK. Mais on ne peut pas faire grand-chose vraiment de plus. OK. Le jeu propose trois types de modes de jeu. Il y a le mode facile, le mode normal, puis le mode plus hardcore. OK. Moi, de mon côté, présentement, je suis en mode normal, puis je le trouve difficile. Ah oui, d'accord. Il est quand même très difficile. OK. La seule façon qu'on peut régénérer notre vie, c'est des fois avec des boosts qu'on va retrouver dans des coffres. Ou, exemple, avec des ennemis comme ça, tu vois des fois, des fois un, fois deux, fois trois. On fait des combos avec notre chouette. OK. Le seul moyen d'obtenir un fragment de cœur, c'est si on réussit à faire un combo de quatre sans arrêt. Oui. Avec la prise en main, puis les personnages qui bougent rapidement, c'est difficile d'avoir le x4. OK. Fait que tu ne fais pas des x4 aux cinq secondes. Non, c'est ça. Là, je viens de le réussir. Je suis quasiment surpris. OK. Donc, le jeu là-dessus est quand même relativement difficile. Bon, OK. Est-ce que ça fait le tour pour Eagle Island? Oui, je te le dirais. Très bon jeu. Les gens qui aiment les roguelites vont l'adorer. Les gens qui aiment Villevania aussi. OK. Si vous voulez un jeu qui est légèrement difficile, pour ne pas dire, excusez le terme, trissant, c'est un excellent jeu à aller chercher. Il n'est pas cher en plus, je me souviens bien. Je l'ai vu à 23$ sur Steam. Il faudrait que je revalide sur Switch pour être sûr, mais ça, de toute façon, on va le déficier. Donc, très bon petit jeu à aller chercher, super sympathique à jouer. La prise en main en mode manette se fait bien. En tablette, c'est un petit peu plus difficile parce que là, il faut aller chercher des L et R des fois de temps en temps. OK. Donc, c'est... On va tout le temps venir avec une console portable. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve pas que c'est tout le temps idéal. Ben, disons qu'avec une 3DS ou avec une PS Vita, ça irait bien. Mais la Switch, c'est peut-être la partie un petit peu plus négligeable de la console, je trouve. À cause de la grosseur. Vu qu'elle est quand même assez massive et que les manettes sont bizarrement conçues là-dessus, le contrôle est un petit peu plus difficile quand on veut jouer à des jeux de ce genre-là. OK. Mais sinon, le jeu, il vaut énormément la peine. Si vous aimez ce genre de petits jeux-là qui sont sympathiques, allez vous le chercher. Ben, si tu dis qu'il vaut la peine, Pat, vas-y donc avec ta note tout de suite. Ah, ben, je dirais un bon 9 sur 10 pour un petit indie game qui vient d'arriver. Ben, c'est quand même pas piqué des verres 9 sur 10 pour Eagle Island. Moi, je trouve ça vraiment génial. C'est super. Merci beaucoup pour tes critiques, Pat. Et nous, les amis, on se revient pour une nouvelle critique bientôt. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada